Voilà, lui c'est 2 kilos, 2 kilos 70. En charge des animaux en quarantaine, Lisa s'occupe depuis la mi-décembre d'environ 90 lapins. Et elle a du pain sur la planche. On nettoie, on les pèse chaque deux jours. Ils ont certains des médicaments qu'il faut donner. Certains deux fois par jour, certains trois fois par jour. Plutôt grands, ces animaux ne sont pas des adultes, mais des bébés. Mélange de lapins béliers et de fauves de Bourgogne, ils sont nés en laboratoire il y a 8 à 10 semaines. Les petits sont nés pour avoir les résultats des expériences faites sur les parents. Et normalement, ces 250 lapins devaient être éthanasés, comme c'est souvent le cas malheureusement. Et puis il y a eu une forte mobilisation d'une vétérinaire et de quelques chercheurs là-bas qui ont dit que ces lapins-là n'ont travaillé sur rien du tout, sont en pleine forme. En plus, ils sont super mignons. Ils sont très canins, très socials. À leur arrivée à la tanière, ils ont été stérilisés, vaccinés et pucés avant d'être proposés à l'adoption, deux par deux, au grand public. Une première pour le zoo refuge, qui tient là un joli conte de Noël, mais qui veut aussi rappeler certaines réalités. On va demander aux gens de payer 50 euros pour deux raisons. Pour être sûr, pour responsabiliser les gens qui les prennent et ensuite pour juste payer les frais de stérilisation et de soins qu'on a fait. Déjà plus d'une centaine de dossiers ont été déposés. Les équipes de la tanière vont les analyser avant de les donner à leurs futurs propriétaires. Environ 150 autres lapins vont arriver d'ici à la mi-janvier. Alors n'hésitez pas, si vous aussi vous craquez, pour ces adorables boules de poils.